Fonctionnement des reins, leur anatomie et leurs fonctions Les reins sont essentiels pour maintenir une pression artérielle saine et pour le fonctionnement de la vitamine D, entre autres fonctions. Nous nous intéressons ici au fonctionnement des reins, des organes complexes chargés d'éliminer via l'urine les substances de notre corps qui représentent des déchets. Nous possédons deux reins dont la forme est similaire à celle d'un haricot. Ils se trouvent dans la partie postérieure de l'abdomen près de la colonne vertébrale et sous les côtes. Ce sont des organes essentiels, sans eux, il n'y a pas de vie possible. Néanmoins, grâce aux avancées technologiques, il existe aujourd'hui des techniques permettant de remplacer ces organes, la dialyse et la greffe. En plus de la production d'urine, les reins interviennent dans de nombreux autres processus, tels que la régulation de la pression artérielle. Dans cet article, nous vous disons tout sur le fonctionnement, l'anatomie et les principales caractéristiques des reins. L'anatomie des reins Comme commenté précédemment, les reins ont la forme d'un haricot avec une courbe concave et une autre convexe. Du côté de la courbe concave pénètre l'artère rénale qui transporte le sang avec les déchets du corps qui se dirigent vers les reins. La veine rénale et l'uretère pénètrent également dans cette courbe concave. Le rein est principalement constitué de deux parties, le cortex et la médulaire. Le cortex est la partie la plus externe et celle qui reçoit le plus de sang. Il est principalement chargé de la filtration et de la réabsorption. Il contient, qui plus est, tous les glomérules que nous définirons plus loin dans cet article. La médulaire rénale est, elle, formée par une série de structures chargées de conduire l'urine vers l'uretère. L'uretère est un conduit dont le trajet est descendant et mène à la vessie où l'urine est stockée, puis éliminée. Les unités fonctionnelles des reins sont les néphrones. C'est dans le néphron qu'a lieu la filtration du sang et la création de l'urine. Il existe environ 800 000 néphrons dans chaque rein. La structure des néphrons est très complexe. Grosso modo, ils sont formés par une série de structures cellulaires et de membranes qui permettent au sang de passer et d'être filtrés. Ils sont, qui plus est, chargés de sécréter certaines substances et d'en réabsorber d'autres, tels que le potassium. Fonctionnement des reins, à quoi les reins servent-ils ? Comme commenté au début de cet article, la principale fonction des reins est d'éliminer les substances qui représentent des déchets via l'urine. Mais cela n'est pas leur seule fonction. Ces organes jouent également un rôle important dans la sécrétion de certaines hormones et substances. Tout d'abord, il convient de souligner que les reins permettent à la vitamine D de prendre sa forme active. Cette vitamine est essentielle pour le métabolisme du calcium. Les reins produisent aussi de l'érythropoïétine, une substance chargée de stimuler la synthèse des globules rouges dans notre corps. Enfin, les reins jouent un rôle fondamental dans certains processus qui permettent l'homéostasie dans notre organisme. L'homéostasie est un processus qui nous permet de maintenir l'équilibre interne malgré la modification des conditions externes. Par exemple, les reins régulent la pression artérielle et le pH du sang. Ils contrôlent également le volume plasmatique en modifiant la concentration de l'urine et ils peuvent prévenir la perte d'eau dans une situation de déshydratation. Comment les reins filtrent-ils le sang ? Le sang arrive au néphron via l'artère rénale, à l'endroit où cette dernière se ramifie en d'autres artères plus petites qui forment le glomérule. Le glomérule permet aux molécules de petite taille, aux liquides et aux toxines de passer aux tubules. De plus, le glomérule possède un ensemble de tubes dans lesquels sont réabsorbées une grande partie de l'eau filtrée et certaines substances dont le corps a besoin. Il peut, par exemple, réabsorber des molécules de sodium et de potassium. Que faut-il retenir du fonctionnement des reins ? Les reins sont des organes complexes qui, en plus de produire l'urine, remplissent bien d'autres fonctions vitales. Parmi ces fonctions, figure la synthèse de l'érythropoïétine et le contrôle de la pression artérielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !